Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, pour ceux qui sont du signe taureau ou ascendant taureau pour le mois de mai. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez une consultation ou un tirage privé, donc personnel, vous pouvez me contacter. Alors pour vous, signe du taureau pour ce mois de mai, vos énergies, on va vous parler d'une porte qui se ferme. Il y a une situation, il y a une relation, une situation, quelque chose qui va se terminer. Se clore, se ferme. Au centre de vos énergies, c'est tout de même l'amour, donc une très belle carte. On vous parle aussi d'harmonie. Pour certains, il peut y avoir une situation en lien avec l'affectif ou l'amour qui se termine, mais tout de même, ça vous apporte quand même une certaine paix. Pour certains, vous pouviez être dans une situation relationnelle affective ou amoureuse peut-être compliquée. La situation va tourner, va changer. Voilà, la porte va se fermer et vous allez trouver une certaine paix, une certaine harmonie. Alors l'énergie de cette porte qui se ferme pour vous ce mois de mai, ce n'est pas forcément dans le domaine affectif amour. Ça peut être dans un autre domaine de votre vie, mais il y a tout de même cette notion qu'il y a quelque chose qui se clôt, qui se termine, voilà, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose pour vous pour ce mois de mai. Avec l'oracle d'âme à âme, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est le souffle du messager. Cette carte, elle parle de nouvelles, de communication, d'information, d'appels. La parole de fée, le message qui est associé à cette carte, on vous dit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec le monde ». Cette carte, elle vous parle de nouvelles, de nouvelles importantes pour vous ce mois de mai. Si vous êtes en attente par rapport à un dénouement d'une situation, ou en attente de communication, de messages, d'appels, de lettres, pour vous ce mois de mai, il y a donc ce souffle du messager, il y a donc une communication, il y a donc des échanges, des messages, des nouvelles, une information importante. Alors cette carte, elle vous met en garde sur ce mois de mai contre l'orgueil, l'orgueil mal placé. Cette fée de cette carte, elle vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication, elle demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Donc on vous dit qu'il va y avoir interaction, communication, messages, discussions, mais attention tout de même, durant ces échanges, à rester tolérant, attention à rester dans un dialogue harmonieux. Avec le tarot des anges, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est la carte du monde avec l'archange Michel. « Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voix menant à l'illumination ». Cette carte, elle parle de passage d'une nouvelle étape. Elle parle de réception d'une récompense ou alors d'une nouvelle. Ça peut être éventuellement en lien avec votre maison, votre vie de famille ou un emploi. On vous parle d'une clarté qui va être faite par rapport à une situation. Cette carte, elle vous dit que les anges, ils vous ont donné cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose. Vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement personnel et spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. On vous dit que vous allez ressentir, vous allez être animé d'un certain sentiment de gratitude pour ce mois de mai. Voilà pour vous donc les taureaux pour votre mois de mai. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada